Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes méthodes de création d'un rectangle dans AutoCAD. Dans AutoCAD, il est possible de créer un rectangle à partir de deux coins diagonalement opposés du rectangle, à partir d'un coin, de l'air et en spécifiant la longueur ou la largeur du rectangle, l'autre dimension, c'est-à-dire la largeur ou la longueur étant déduite de l'air initialement définie. On peut également créer un rectangle à partir d'un coin et des côtes du rectangle que sont sa longueur et sa largeur, à partir d'un coin et en définissant un angle de rotation. D'autres options peuvent être ajoutées au dessin du rectangle et il s'agit notamment de la définition de chanfrein, l'élévation du rectangle, c'est-à-dire la côte Z à laquelle le rectangle sera dessiné par rapport au plan XY, la définition d'un rayon de raccord des côtés du rectangle, la définition de la hauteur du rectangle et enfin la définition de la largeur des lignes du rectangle, c'est-à-dire l'épaisseur des lignes. Dans cette vidéo, l'objectif est de construire des rectangles d'une longueur de 20 unités et d'une largeur de 10 unités. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans AutoCAD, on peut construire un rectangle et bien d'autres objets en utilisant le bouton qui se trouve au niveau de l'onglet début d'AutoCAD ou en saisissant directement la commande correspondant à l'objet qu'on veut dessiner. Et ces deux méthodes sont valables pour tous les objets qu'on peut construire dans AutoCAD que ce soit les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs et d'autres objets. Passons à la première méthode qui consiste à créer un rectangle à partir de deux coins diagonalement opposés du rectangle. Dans notre cas, nous allons utiliser la commande rectangle directement au lieu de cliquer à chaque fois sur le bouton. Donc nous saisissons ici la commande rectangle ou son raccourci qui est REC. Donc nous saisissons REC puis nous appuyons sur la touche entrée pour valider. Au niveau de la ligne de commande, il nous est demandé de spécifier le premier coin du rectangle. Dans la zone de dessin, je clique pour spécifier le premier coin. Ensuite, spécifier un autre coin du rectangle. Comme je le disais tout à l'heure, l'objectif est de créer des rectangles d'une longueur de 20 unités et d'une largeur de 10 unités. Donc ici, je saisis au niveau de la première case, la longueur du rectangle qui est 20. J'appuie sur la touche tabulation pour passer à l'autre case et saisir la largeur qui est de 10 unités. Donc je saisis 10 puis j'appuie sur la touche entrée pour valider. Et voilà le rectangle qui vient d'être créé. Deuxième méthode. Elle consiste à créer un rectangle à partir d'un coin de l'air et en spécifiant la longueur ou la largeur du rectangle. Pour ce faire, nous allons saisir directement le raccourci REC puis appuyer sur la touche entrée pour valider. On nous demande de spécifier le premier coin du rectangle. Je clique dans la zone de dessin pour spécifier le premier coin. Ensuite, je vais changer d'option. Au niveau de la ligne de commande, il est écrit spécifier un autre coin ou choisir les options R, côte ou rotation. Pour cette deuxième méthode, l'option que je vais choisir ici c'est R. Donc je clique directement sur R pour sélectionner cette option. On nous demande d'entrer l'air du rectangle. en unité courante. Comme je le disais, ce sont des rectangles de longueur 20 et de largeur 10, ce qui correspond à une R de 200 unités de surface. Donc je saisis directement 200 puis j'appuie sur la touche entrée. Il a écrit calculer les côtes du rectangle en fonction de la longueur ou de la largeur. Ici, je vais choisir l'option longueur en cliquant directement sur cette option. Entrer la longueur du rectangle. Je saisis 20 puis j'appuie sur la touche entrée pour valider. Et voilà le rectangle qui est directement construit par AutoCAD qui a déduit la largeur à partir de la longueur et de l'air que j'ai précédemment spécifié. Troisième méthode, construire un rectangle à partir d'un coin et des côtes du rectangle que sont la longueur et la largeur du rectangle. Je saisis Rec au niveau de la ligne de commande. J'appuie sur la touche entrée pour valider. On me demande de spécifier le premier coin dans la zone de dessin. Je clique pour spécifier le premier coin et au niveau de la ligne de commande, je vais changer d'option et prendre l'option côte en cliquant directement sur côte. On me demande de spécifier la longueur des rectangles. Ici, la longueur correspond à 20. Comme j'avais déjà spécifié cette longueur là, elle est retenue en mémoire. Donc c'est elle qui est là ici. Je peux saisir encore 20 ou bien appuyer directement sur entrée pour valider la dernière longueur que j'avais saisie. Ici, j'appuie directement sur la touche entrée pour valider. On dit ensuite spécifier la largeur des rectangles. Ici, j'avais déjà spécifié cette largeur là et elle correspondait à 10. Si ce n'était pas le cas, je serais obligé de saisir 10 et puis appuyer sur entrée pour valider. Et voilà le rectangle qui est créé. Quatrième méthode de création d'un rectangle. Créer un rectangle à partir d'un coin et en définissant un angle de rotation. J'appelle encore l'objet rectangle en saisissant son raccourci qui est REC. Il m'a demandé de spécifier le premier coin. Je clique dans la zone de dessin pour spécifier le premier coin et au niveau de la ligne de commande, je clique sur l'option rotation. Il m'a demandé de spécifier l'angle de rotation. Je vais choisir un angle de 45 degrés. J'appuie sur entrée pour valider. Maintenant, il m'a demandé de spécifier un autre coin. Je saisis 20 pour la longueur. J'appuie sur la touche tabulation pour passer à la largeur. Je saisis 10 puis j'appuie sur entrée pour valider. Et voilà le rectangle qui est créé avec un angle de rotation de 45 degrés. Cinquième option de création de rectangle. Créer un rectangle en définissant un chanfrein. Pour cela, je saisis encore le raccourci REC. Et au niveau de la ligne de commande, il m'a demandé de spécifier le premier coin ou de choisir l'une des options. Là, je vais choisir l'option chanfrein en cliquant directement sur l'option chanfrein au niveau de la ligne de commande. Maintenant, il m'a demandé de spécifier l'écart du premier chanfrein. Je vais choisir 3 unités comme écart du premier chanfrein. Puis, spécifier l'écart du deuxième chanfrein en saisissant 2 comme écart du deuxième chanfrein. Maintenant, je peux spécifier le premier coin du rectangle en cliquant. Vous allez remarquer que l'angle de rotation de 45 degrés que j'avais spécifié précédemment est maintenu pour cette commande-là. Donc, je vais changer d'angle de rotation en cliquant sur rotation. Et pour revenir à l'angle par défaut, je vais saisir 0 puis appuyer sur la touche Entrée pour valider. A présent, je peux spécifier la longueur et la largeur du rectangle que je veux créer avec les chanfreins en saisissant 20 puis 10 dans les cases. J'appuie sur Entrée pour valider. Et voilà le rectangle qui est créé avec les écarts de chanfrein 3 et 2. Pour vérifier ces écarts, je peux utiliser l'outil Cotation d'Autocad en allant au groupe Annotation de l'onglet Début d'Autocad et en cliquant sur l'objet Cote. Et en cliquant plutôt sur l'outil Cote, là, je peux choisir deux extrémités de cette façon pour voir les écarts de chanfrein. Là, j'ai le plus grand écart qui est 3 et ensuite le second écart qui est 2. Et voilà notre rectangle. Sixième option de création de rectangle, créer un rectangle en définissant une élévation. Le plus apporté par cette option, c'est de pouvoir spécifier la cote Z à laquelle le rectangle sera créé par rapport au plan XY. Pour mieux voir, je vais d'abord créer un rectangle à la cote Z égale à 0, c'est-à-dire sur le plan XY, puis créer un autre rectangle identique au précédent, mais cette fois à la cote Z égale à 30 par rapport au plan XY. Donc, pour cela, je saisis le raccourci REC, j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, il m'a demandé de spécifier le premier coin. Je spécifie le premier coin, toujours avec l'option précédente, l'option chanfrein que j'avais spécifiée qui est maintenue. Je la conserve ainsi. Ensuite, je spécifie l'autre coin en définissant la longueur 20, puis la largeur 10. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Là, par défaut, le rectangle est créé à la cote Z égale à 0. Maintenant, pour passer à la cote Z égale à 30 par rapport au plan XY, j'appelle toujours le rectangle avec son raccourci REC. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Et au niveau de la ligne de commande, cette fois, je vais choisir l'option élévation en cliquant directement dessus. Il m'a demandé de spécifier l'élévation des rectangles. Par défaut, ici, l'élévation, c'est Z égale à 0. Je vais saisir 30 pour spécifier une cote Z égale à 30, puis appuyer sur la touche Entrée pour valider. Il m'a demandé de spécifier le premier coin. Je vais spécifier ce coin légèrement en décalage par rapport au rectangle que j'avais dessiné précédemment. Et ensuite, saisir la longueur 20, puis la largeur 10. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Pour voir le décalage de plan entre ces deux rectangles, Je vais aller au cube de visualisation pour passer en vue perspective. Pour cela, je vais au cube et je clique sur dans l'angle inférieur gauche pour passer en vue perspective. Et là, vous voyez clairement la différence de côte entre les deux rectangles que j'ai créés. Pour mieux voir, je vais prendre l'outil Orbit ici. Et pouvoir pivoter. Là, vous voyez clairement que les deux rectangles ne se trouvent pas dans le même plan. Je reviens à la vue par défaut, ici. Septième option de création de rectangle. Créer un rectangle en définissant un rayon de raccord des côtés. Pour cela, je saisis encore le raccourci Rec. J'appuie sur la touche Entrée pour valider. Au niveau de la ligne de commande, je sélectionne l'option Raccord en cliquant directement dessus. On me demande de spécifier le rayon du raccord des rectangles. Pour cela, je vais saisir 4 comme rayon de raccord. Et appuyer sur la touche Entrée pour valider. Ensuite, il m'a demandé de spécifier le premier coin du rectangle. Je clique pour spécifier le premier coin. Et ensuite, spécifier le deuxième coin du rectangle. Je saisis 20, puis 10 pour définir la longueur et la largeur. Et je valide ensuite avec la touche Entrée. Et voilà le rectangle qui est créé avec le rayon de raccord qui est de 4. Pour vérifier cela, je vais utiliser toujours l'outil Cotation en allant au niveau du groupe Annotation de l'onglet Début et en cliquant sur les options de création de cotation. Là, je sélectionne l'option Rayon. Il m'a demandé de choisir un arc. Je vais choisir ce côté-là, puis cliquer. Et voilà le rayon de l'arc qui est défini. Et qui est égal à 4 comme je viens de le spécifier. Huitième option de création de rectangle, créer un rectangle en définissant une hauteur pour ce dernier. Pour cela, je saisis le raccourci Rec, puis j'appuie sur Entrée pour valider. Au niveau des options de création de rectangle, sur la ligne de commande, je choisis l'option Hauteur en cliquant dessus. Il m'a demandé de spécifier la hauteur des rectangles. Je vais spécifier une hauteur de 30 unités. Je saisis 30, puis je valide. Il m'a demandé maintenant de spécifier le premier coin du rectangle, puis l'autre coin du rectangle. Je spécifie la longueur 20, puis la largeur 10, et je valide. Et voilà le rectangle qui est créé avec une hauteur de 30. Actuellement, nous sommes en vue de haut. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir la hauteur 30. Pour passer en vue perspective, nous allons au niveau du cube de visualisation. Nous cliquons dans le coin inférieur gauche. Et voilà, nous obtenons notre vue perspective. Et cette vue est actuellement en filaire 2D. Pour avoir une vue plus réaliste, nous allons changer d'option. Et sélectionner l'option Nuance de gris. Et voilà le rectangle qui est créé. Pour mieux voir, je vais pivoter avec l'outil Orbit, ici. Et là, nous pouvons voir notre rectangle. Neuvième et dernière option de création de rectangle. Créer un rectangle en définissant une largeur ou une épaisseur pour les lignes. Pour cela, je saisis le raccourci REC encore. Je clique cette fois sur l'option Largeur au niveau de la ligne de commande. Pour spécifier la largeur de ligne des rectangles. Je vais choisir une largeur de 30. Puis appuyer sur la touche Entrée pour valider. Il m'a demandé à présent de spécifier le premier coin du rectangle. Et ensuite, l'autre coin. Je saisis la longueur 20. Puis la largeur 10 du rectangle. Et je valide. Et voilà le rectangle qui est créé. Avec l'épaisseur de ligne qui est égale à 3. Je vais changer de style visuel en passant en style filaire 2D. Et voilà, nous voyons bien notre rectangle avec l'épaisseur de la ligne ici qui est pochée. Et voilà, vous connaissez à présent toutes les options de création de rectangles dans Autocad. Vous pouvez les combiner à votre guise pour créer toutes les formes de rectangles que vous souhaitez. Pour découvrir d'autres astuces utiles, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la lire de maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada